Il est 17h, bienvenue dans l'émission Place Publique. Nous allons décrypter l'actualité politique et sociale avec humour. Selon le site lebabie.net, un jeune marié a trouvé la mort dimanche hier, le jour de la célébration de son mariage à Madina, une banlieue à Kraogana. La jeune femme mariée qui a eu la vie sauve est sous soin et sous le coup de l'émotion. La journée mémorable tant attendue par le nouveau jeune couple s'est transformée à un moment de tristesse pour leurs parents et proches. Oh, c'est vraiment triste. Ils ont fait un accident, on dirait. Oui, sûrement. Il y a vraiment, c'est tragique. Les sorciers sont passés par là-bas. Non, ça, ce n'est pas les sorciers. Qui contusait que la personne n'était pas ivre ? Non, la femme la doit avoir un amant. Un couteau, Colombo. Pourquoi ? C'est l'amant qui ne veut pas que sa copine, ses maris. Je refuse cette assertion. La femme ne peut pas avoir un amant. Ce sont les sorciers. Pourquoi il dit la femme ? Pourquoi c'est de la femme qui parle ? Non, 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 je refuse. Mais si elle est mort, elle ne veut pas... Oui, c'est l'amant qui est mort, mais pourquoi tu accuses la femme ? Pourquoi forcément elle ? C'est un fait, c'est arrivé, c'est arrivé. Peut-être, comme il a dit Jojo, peut-être c'est un sorcière qui est passé en bas. Quelqu'un n'avait pas envie qu'il s'est marie, c'est tout. Il y en a qui ont vendu mystiquement le mariage de la femme ou de l'homme et puis s'est entêté. Pourquoi c'est la femme que tu veux accuser ? Elle n'avait pas d'amant. Mais dans tous les cas... Elle n'avait pas d'amant. Dans tous les cas, quelqu'un était tapis dans l'ombre. Soit c'est du côté du mari ou c'est du côté de la femme. Voilà, je préfère que je dise quelqu'un sorcière, puis un tapis dans l'homme, mais j'allouis. Quelqu'un était tapis dans l'ombre pour ne pas échouer le mariage. Vraiment, il y a quoi la famille, parce que vraiment, un jour de joie qui se transforme en quelques minutes, ou en quelques-uns, un jour de tristesse, vraiment, c'est vraiment il y a quoi. Les parents de monsieur, comme de la femme, les invités du mariage, tout ça là. Oui, on les attendait pour manger. Il y a quoi, vraiment, que Dieu les fortifie. Tout ce qu'on a préparé, tout est resté. Il y a des gens qui ont mangé un peu ? Non, dans ce sens de circonstance, dans la personne qui mange, je sais que c'est un sorcier. Quand tu es dans un mariage de quelqu'un, puis le couple en face, il y a un mort, le mari, un mort. Pour toi, tu vas avoir l'appétit pour manger. Tu as l'impression qu'il faisait ça, cette personne, tu as une sauce. Mais après, tu sais qu'il y a des gens, même, là, ils ne connaissent même pas le mariage, mais ils s'en vont s'assoir pour manger. Oui, bien sûr, même. Ils se promènent comme ça, de mariage à mariage. Oui, c'est vrai. Ils s'habillent en vêtements, bien. Non, mais ce n'est pas du mariage, même ici, même en Côte d'Ivoire. Oui. Quand il y a des grandes cérémonies, là. C'est ça. Non, les gens, ils ne savent pas comment ils s'arrangent, mais ils sont dans des costumes. Zari. Ils sont en vêtements, ils sont en vêtements, ils vont louer, puis ils sont en sille, et puis on les fait à soi, parce que comme ici, en Afrique, la bifère de moine, on va les faire à soi, même, peut-être à la table d'honneur, puis ils profitent pour boiter. Ils sont là, ils sont assis, là, tranquilles, comme des personnalités, on les sait, on les sait. Il y a un même, il y a un même qui a volé, chose comme on l'appelle, les boissons du mariage, lui-même, des témoins, et donc c'est lui qui organisait tout. Il y a tout ce qu'ils étaient à faire, là, ils ramassaient les poutiers, là, pour mettre dans sa voiture. Après, j'étais au moins, on dit, boisson, boisson est fini. On ne sait pas, on ne sait pas. Non, ce ne sont pas les femmes, ce sont les femmes qui freinent, sachez, les hommes. Bon, place publique, ici, le reste quand cela. Ah, publique.